Bonjour tout le monde, c'est Reve11000 et bienvenue sur Minecraft pour un test de notre mode, voyons voir ce que ça donne, sans m'étonner que ce soit possible, donc je fais avec vous et après on passera sur une vraie survie Minecraft 1.13, je n'abandonne pas la première map que j'ai fait sur la chaîne, je la garde de côté et je vous en prépare une autre en vanilla normale, avec une génération normale. Ouh, il y a un truc là, donc je suis dans une génération Void, je le précise, au cas où, là il y a un truc. Donc c'est pas jouable, là c'est juste pas jouable parce que si on regarde en spectateur, la génération n'est pas finie, je pense. Spectateur, merde, ah putain c'est chiant ces trucs, comment on a la con ? Spectateur, voilà. En fait c'est pas jouable parce qu'il n'y a rien du tout, on ne peut pas avancer, il n'y a que de la flotte et de la stone partout. Et on est bien dans un biome Void, un biome The Void. Donc le vide, le vide n'est pas vide. Mais bon, il n'est pas vide, mais il est vide de sens, on ne peut rien faire. Il n'y a pas, vous pouvez essayer de localiser les trucs, locate. Non pas locate, locate. Un trésor là, les buries de trésor, où est-ce qu'il est ? Voilà. Merde, hop. Pas de structure. Putain, ça c'est chiant ça par contre. Voilà, il n'y a pas de structure, en fait il n'y a rien du tout. C'est pareil dans l'end, quand vous vous mettez en génération The End, vous n'avez rien du tout. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de minerais, dans le nether c'est pareil. Et vous n'avez que cette espèce de génération dégueulasse en stone. Donc c'est pas, clairement, il n'y a rien d'intéressant à venir ici, à venir dans ces générations-là. Donc le buffet n'est pas encore fini. On va prendre une génération plus simple, on va dire plus simple. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Tac, tac, tac. C'était où ? C'était où ? C'était où ? Non, les océans, on ne va pas les prendre, je le sens mal en fait. Voilà, Sunflow Airplane. On met juste le chest au cas où. Je n'ai pas fait la génération avant, voilà, on le fait ensemble. On va faire la vraie cette fois, ça va être moins chiant. Et je pense, j'oserais mettre une théorie comme quoi SFR a racheté Mojang, parce que ça marche pas, mais pas du tout. Voilà, là c'est plus joli là. Là c'est plus mignon, et il y a des arbres au moins, il y a de la boue. Par contre, il n'y a pas le coffre. Merde, je me suis fait arnaquer, il est là, si. Si, 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 c'est bon. Je me méfie, je me méfie maintenant. Je me suis déjà fait arnaquer un peu, donc maintenant, je me méfie. Je préférais l'ancien mode de génération, il était plus rigolo. Ce mode de génération n'a rien de réellement intéressant. On pouvait faire la même chose sur le personnalisé, on pouvait tout changer. Là on peut rien changer, ça sert à rien, clairement. On va pas se mentir, ce mode de génération rajoute un biome. Le mode personnalisé, vous pouvez nous rajouter un biome, comme personnalisé encore plus, le mode était beaucoup plus complexe que celui-ci. Celui-ci n'a rien d'intéressant. Là on va le faire vanillin, on va faire une survie vanillin, vanillin. Donc on va s'installer à côté de l'arbre, et après on ira voir les autres arbres qu'il y a dans la zone. C'est triste ces générations. J'aime pas plus que ça ces générations comme ça, je trouve ça un peu triste. Un peu triste ou non. Oh, il y a des minerais, c'est bien. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir trouvé du charbon. Ça fait, en fait, avant de commencer, j'avais fait trois générations différentes. Une Red Forest, qui m'avait pas plu du tout. C'était pas joli, il y avait rien d'intéressant. Il y avait, bien sûr, Nether et Hand, mais rien de véritablement intéressant, ni dans l'un ni dans l'autre. Puisque c'était que de la stun. Et encore, le Nether, pardon, il y avait des trous. Il y avait juste des trous. Je suis descendu, je me suis fait chier pendant 10 minutes, à descendre au fond d'un trou de 300 blocs quasiment. Pour m'apercevoir qu'il n'y avait que des champignons rouges en bas. C'est pas intéressant, quoi. Un truc comme ça, non, faut pas faire ça. Ça, pas utile, ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, 11, c'est parfait. Donc, nous allons faire une crafting table. Le crafting table. Voilà, hop. Le furnace. Le furnace, le présent. On va faire cuire ça. Le shift-click dans les fours qui ne marche plus. J'ai vu un truc bizarre, j'ai eu l'impression que 3 kobolds m'étaient rendus. C'est space. D'ailleurs, on va en profiter, on va miner encore un peu. Hop, voilà. On va prendre un peu plus de cobleu. Et après, on va se balader, on va voir si on trouve un village, si on trouve un truc intéressant. On va récupérer un peu de bouffe. Voilà. On a une épée en fer, c'est déjà pas mal. On va voir si on trouve une grotte aussi intéressante. Et ce sera une survie complète. Mais en parallèle, je vous prépare une autre map. Mais je veux l'avancer, celle-là, un peu avant de la présenter, avec une belle maison. Que je ne meublerai pas. Voilà. Que je décorerai avec vous. Donc, il y aura deux survies Minecraft, dont une qui est encore en préparation. Et oui, bien sûr, sur les deux, je ne dois pas dormir, sinon c'est pas drôle. Zéro craft de lit possible, je précise, d'avance. Enfin, si, le craft sera possible. Oui, parce qu'il faudra bien décorer d'une manière ou d'une autre. Mais non, je ne dois pas dormir dedans. Ça y est, le jeu a fini de générer la zone. Putain, le PVE 1.9, c'est de la merde. Roh, c'est horrible. On ne va prendre que les cochons pour l'instant. Et les poules. C'est bien, par contre. Je préfère ces générations-là. Tout simplement parce que ça permet d'avoir un peu plus d'animation. Parce que sur les autres, il n'y avait rien. Dans l'Inde, il n'y avait rien du tout. Mais rien. Il y avait juste la même génération que vous voyez là, mais qu'avec de la stone. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de bestioles, il n'y avait rien du tout. C'était vide. Comme vous l'avez vu, en fait. Là, il y a de la canne à sucre. Il y a de la flotte, il y a des trucs. On ne va pas courir, on va éviter de consommer trop de bouffe. Sinon, je dois m'arrêter pour cuire mes six steaks. Et on va se balader. On va se balader tranquillou. Ça y est, t'as généré le jeu. Tu génères, mais tu galères. Bon. Les poulets, vous êtes chiens, là. Surtout que ces chiens ont un poulet à tuer parce qu'ils sont tous dans les herbes. C'est bon ? Et il va te noyer. Bon. J'ai combien de plumes ? J'ai cinq plumes pour cette poulet. Bon. Ça va, ça va, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Bon. C'est juste impossible de tuer un poulet, en fait, dans les herbes. Non, mais... Je récolte plus de plantes que de poulet, sans déconner. Foutage de gueule. Bop, 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 bop. J'espère que j'ai trouvé un truc joli, un truc sympa. J'aurais peut-être dû prendre le marais. J'aurais moins regretté. Je croyais que la Sunflower Forest, ça allait être plus joli que ça. Je trouve pas ça très joli. Mais bon, c'est bien. Ouah, ça ira quand même. On va faire avec. Par contre, il y a un truc qui est bien avec la 1.12. Après la 1.12, c'est que la pouf se consomme moins vite. Ah, des vaches, parfait. Donc, on va cueillir la canne à sucre. On va attendre un peu que le jeu génère. Et on va creuser par ici. Je pense qu'on va s'installer. Bah, on va s'installer là. Bon, enfin, on va s'installer. Il sera vite dit. On va juste aller creuser, quoi. Bon, la canne à sucre, elle est où ? La seule commande, d'ailleurs, que je vais m'autoriser à faire. Pour l'instant, je n'en ai pas réellement l'utilité de faire le mob griefing. Mais là, la seule commande que je ferai, c'est un spawn point. À côté d'un point que je vais pas créer un point. Je vais juste faire un spawn point à un endroit. Pour éviter de me paumer et de passer 8 heures à chercher la zone où je suis mort. C'est tout ce que vous verrez comme commande avec, oui, avec, bien sûr, le mob griefing plus tard. Mais ça, beaucoup, beaucoup plus tard, quand je commencerai à faire des vraies constructions. Mais là, je m'en fous. Bon, on n'élève rien. Combien de cuir ? 11, 10, 8. C'est parfait. Et 4 cuir. De toute façon, j'ai combien de canins de sucre ? J'en ai 15. Bon, alors, allez, hop. Tu m'as gonflé la bestiaire, là. Ah, bah, ça y est, j'ai trouvé mon coin où je vais m'installer. Donc, le spawn point sera fait ici. Dans le trou. Spawn point. Voilà. C'est la seule commande que vous verrez sur la chaîne pour l'instant avec le game rule mob griefing. Ça, c'est fait. Donc, on va faire un peu de bouffe. On va s'installer. Merde, j'ai déjà perdu le coin. On va faire ça. Et on va faire une pelle pour être tranquille. Comme ça, on va pouvoir commencer à planter du bordel. Le temps que les saplings tombent. Après, on rajoutera. On refera une forêt. Tiens, t'en cogner. J'ai pas de saut, donc je vais le faire à l'arrache pour l'instant. J'essaie de le faire presque naturel, en fait. On va enlever les blocks, là. Ouais, c'est pas naturel du tout parce qu'il y a tout le reste là, mais voilà. On va juste le faire utile. Finalement, on va le faire utile. Puisque ça donne pas ce que je veux. Donc, un, deux, trois. Un, deux, trois. Cinq. On est bon. Trois. Et je vais en avoir une quatrième par là. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. On avance tranquillement. On, voilà. C'est une nouvelle map. Ce sera... Il y a les prochains projets qui ont été annoncés. Malheureusement, le direct, j'ai essayé. J'ai voulu essayer. J'ai voulu le tenter. Puisque je me suis aperçu que j'avais pas loin de l'ordinateur, quatre barres en 3G. Ouais, sauf que quatre barres, ça annonce pas un véritable débit. Je me suis fait avouer, eh bien, sur ce coup-là. On va poser un four. Puisque j'avais, de manière instable, en fait, un débit qui... À un moment, j'ai eu deux mégas. J'ai eu mon téléphone qui a sonné. C'était fini. Donc, quand j'ai eu mon téléphone qui a sonné, je pouvais replacer mon téléphone exactement au même endroit. C'était impossible de récupérer un débit stable. Donc, le live, c'est pas la peine. À moins d'un gros coup de chance, le live, ce sera pas pour l'instant. J'ai essayé de négocier avec SFR pour avoir un meilleur débit. Et nup, il sert à rien. Il y en a un, il m'a dit, ouais, on vend ça, on vend un truc. C'était une femme box, je crois, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'était une box, en gros, qui... Un foin boîtier qui permettait d'avoir la 3G sur la box. Et de doubler la connexion. Puis, ils m'ont dit, non, non, en fait, non, on vend plus ça. Ça, on fait plus, finalement. C'est une de leurs autres conseillères qui m'ont passé pour régler mon problème. Qui m'a dit, ah ben non, ça, on fait plus, dans ce qu'il m'a dit, on arrête définitivement. Donc, SFR ne sert à rien. Il ne sert à rien. Moi qui disais jusqu'à présent que leur SAV était des plus utiles, c'est vrai, ils répondent vite. Mais c'est tout. Après, il sert à rien. Putain, le bloc de dirt, le stop. J'espère qu'il y a des caves. Par contre, on s'est mis en ça tellement chiant. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette map. Je m'envoie par un couille, en plus. Donc, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on continue cette map, je ne vais pas tourner d'autres vidéos. Et voilà. Donc, on continuera de se stuffer ensemble. On fera les bases ensemble pour l'instant. Et après, je m'installerai tout seul. Donc, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. C'était RebronzeMille. Et n'hésitez pas, pouce bleu ou abonnement pour me soutenir sur cette série. Ce qui ne va pas être simple. Allez, bye. Enfin, bye.